Welcome to the Magic Tom World Allez on y va ? Voilà Comme ça vous avez un aperçu de ce que c'est une vraie vache Hey bonjour les loulous Allez venez suivez moi Je vais vous montrer un endroit incroyable C'est parti on y va ! Sur le gros caillou Et c'est vraiment très très beau On est à Vendégie sur Ecaillon Donc ce menhir Date du Néolithique A été réexploité par les Romains Puisqu'il fut jalonnée la voie Romaine Qui allait de De Briaste Qui est une ancienne cité romaine A Amiens Elle a été relevée par les Allemands Donc elle est pas dans son emplacement de départ Avec les solstices alignés tout ça Il faudrait vérifier mais à mon avis non Parce qu'elle a été relevée par les Allemands en 1917 Pour faire un observatoire Il faut savoir que ce rocher A une grande épaisseur Donc stratégique pour les balles perdues etc Ca pouvait être à la fois un objet défensif De défense si des gens venaient Pour se cacher derrière Mais aussi en grimpant dessus On pouvait voir la vue splendide qui est derrière Qui est la vallée de l'Ecaillon Donc au milieu il y a un écoulement vert De l'Ecaillon Une petite rivière du Nord Très sympa Et alors si on suit avec des jumelles Tout ça on peut découvrir cette clochée Qui jalonne donc cette coulée de l'Ecaillon Donc c'est un endroit très beau On remarquera que tous les prés Les champs Pratiquement tous Surtout du côté de la vallée Pas de ce côté le we-file Mais de l'autre côté Et sont séparés par Donc du paysage de bocage C'est à dire que c'est directement Des buissons Qui séparent les champs Alors bien sûr maintenant On est à l'époque où les propriétés Tout ça privées font qu'ils ont mis Des barbelés et des barrières Mais à l'époque il faut imaginer Qu'ici c'était que des haies Comme ça qui délimitaient les champs Et voilà il est pâture Donc ça donne un effet qui est très 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 rupestre Très très beau Donc on peut aussi observer ce caillou Maintenant de plus près Et puis on voit que l'érosion de ce caillou Bah c'est pas vraiment de la taille Ici sur le haut on a des arrondis Donc ça c'est un écoulement d'eau Qui a érodé d'une manière arrondie Et puis quand on va sur les flancs On voit des coulées Surtout de ce côté là Qui montent une érosion de coulées d'eau Donc ça c'est l'eau qui sointe et qui coule Ça c'est une érosion parfaitement normale C'est pas une taille Donc ce rocher là n'a pas été taillé Bien qu'il soit parti du néolithique On peut tout de même se poser des questions Mais à mon avis c'est de l'érosion Sur les trous qui sont de l'autre côté Donc on va pivoter de l'autre côté Hop Voilà ici on a des trous ronds Ok Des tailles très rondes Alors une érosion Il y aurait eu un mélange Puisque bien sûr la roche elle se crée Là c'est du grès hein l'Andénien Elle se crée par de l'agglomération de plein de choses Et il se peut qu'à cet endroit-ci Il y avait un peu plus de calcaire Et que ça a eu effet des orifices comme ça C'est quand même assez étrange Mais il faut savoir que ce rocher n'a pas été toujours dressé Puisqu'il a été redressé par les Allemands Donc ça ça montre ces ronds là Que c'était la partie haute du caillou à l'historique Si c'est de l'érosion Je le pense d'ailleurs Donc elle était haute Et si vous regardez bien la couleur maintenant On a tout un terrain qui est beaucoup plus calcaire Qui est beaucoup plus blanc Et c'est là où on a le maximum de trous justement Là même chez les petites parties là Ici à regarder aussi hein Tous les petits trous Donc on voit qu'ici la roche elle est beaucoup plus calcaire Dans l'agglomération de rocs qui s'est formée dans ce grès Voilà donc là beaucoup plus calcaire Donc ça à mon avis c'est de l'érosion Là par contre on a de la taille Ah j'avais pas vu Alors là par contre ça c'est de la taille ancienne Ça par contre ça date du néolithique C'est vraiment la signature des tailles du néolithique C'est à dire avec des arrondis et des traits comme ça Ça par contre c'est taillé Ça peut pas être de l'érosion Ah je suis même surpris Parce que je connaissais ce ménière J'avais jamais remarqué Donc la partie rouge là est très ancienne Il faut savoir que l'autre après elle a été érodée là Tout ça et tout ça après c'est plus vraiment Ça aurait pu dépasser beaucoup plus etc Donc là voilà toute la partie On va reculer un peu pour regarder en général Toute cette partie là comme ça Elle est taillée d'origine Là on voit les arrondis là c'est taillé Voilà Donc par contre là ça pouvait se propager beaucoup plus C'est que une arrête où c'est taillé d'origine Et quand je dis d'origine C'est très probable que ça fasse partie des néolithiques Vraiment les tailles des pierres qui sont dans le coin Comme par exemple le dolmen d'Amel Par exemple la pierre de l'écluse La pierre qui pousse Dominique au bac Toutes ces pierres là ont des tailles similaires Des tailles arrondies qui se repèrent bien Et qui sont des hommes préhistoriques de l'époque Qui vénéraient ces pierres Alors moi j'ai fait une observation en ayant visité toutes ces pierres C'est que celles qui historiquement ont des placements on pense d'origine C'est à dire de l'époque néolithique Sont alignées sur les stoïstismes Je suis allé exactement le 21 mars Le 22 mars Enfin pas loin Et j'ai vu le soleil Et la partie mince de la pierre Est tout le temps projetée vraiment alignée avec le soleil Et ça j'ai trouvé ces similitudes pas ici Mais parce qu'ici elle a été relevée par les allemands comme je vous le répète Mais j'ai trouvé ça surtout à la pierre qui pousse Dominique au bac Elle est parfaitement alignée sur les solstices Celle de l'écluse elle est pas alignée Elle a été dynamitée par les allemands replacés Donc elle est pas du tout alignée sur les solstices Celle d'Oisile Verger je l'ai vu de loin Elle avait l'air alignée mais c'était marécageux à cette époque là J'ai pas pu progresser jusqu'à ce ménir Mais je pense qu'elle est alignée sur les solstices d'été Elle est en plein marécage Et je pense qu'elle est aussi dans sa position d'origine Après bien sûr on a les 7 bonnettes Açaillées en Ostrevent qui sont alignées aussi sur les solstices Elles sont arrondies mais elles sont pile poil Les ombres quand on les voit le 22 mars Précisément au soir ou au matin Sont vraiment magnifiques C'est à dire qu'on a les ombres qui sont alignées par rapport à celles d'en face dans le cercle Parce que c'est un cercle de pierre Et c'est vraiment très très beau et joli à voir Donc je vous conseille d'y aller pendant ces dates Voilà c'est l'observation qu'on peut faire sur ce ménir Un ménir du nord Les rares ménirs du nord C'est passionnant moi je trouve ça vraiment super N'hésitez pas à aller voir Ici Vendéji sur Ecaillon C'est un endroit magnifique Je rends l'antenne Je vous dis ciao ciao Et à plus les loulous Wouahhh